Générique Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver en semaine mais également le week-end car l'information c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Au sommaire, aujourd'hui, plan de relance, mise en place d'un centre de test PCR à l'espace Léo-Ferré. La rentrée a été riche en mesures gouvernementales. Le président du Conseil national, Stéphane Valéry, sera avec nous pour réagir sur ces différentes annonces. C'est sous un grand soleil que le départ de The Crossing Calvi Monaco Waterbike Challenge a été donné à la mi-journée. Nous rejoindrons sur place Sandrine Nègre qui vous fera vivre cet événement organisé par la Fondation Princesse Charlène et qui reviendra également sur les liens qui unissent la Principauté et la Corse. Un défi sportif encadré par de nombreuses mesures, pas question de faire prendre le moindre risque aux participants. Le directeur de course Stéphanie Géhard-Barnex nous expliquera plus en détail cet aspect. L'actualité, c'est également ces files d'attente interminables. Des résultats longs à obtenir des laboratoires saturés. Nous évoquions hier la difficulté de se faire dépister au coronavirus en France, mais aussi en Principauté. Face à ce constat, des réflexions ont été menées au sein du gouvernement princier en concertation avec le Conseil national. Dans un communiqué, la Haute Assemblée a d'ailleurs demandé la mise en place d'un centre public de dépistage au Covid-19. Cette structure verra le jour dès la semaine prochaine à l'espace Léo Ferré. Comme nous l'a confirmé en exclusivité Didier Gamerdinger hier sur notre antenne. Bonsoir Stéphane Valéry. Bonsoir Madame Rousseau. Nous venons d'exposer la situation. Vous saluez cette initiative d'ouvrir un centre de test unique à Monaco. Didier Gamerdinger l'a dit hier. Le gouvernement a échangé avec le Conseil national et vous vous rejoignez totalement sur cette décision. Vous savez qu'on travaille depuis le 30 mars, suite à la décision du prince souverain de créer ce comité mixte de suivi où les élus sont présents. On travaille ensemble pour essayer de faire en sorte que les besoins et les attentes de la population soient le mieux possible prises en compte dans la politique du gouvernement. Et c'est vrai qu'en rentrant fin août, on a quand même constaté au retour de vacances des résidents, un peu avant la reprise de l'école, qu'il y avait une très forte demande des résidents, mais aussi des salariés de pouvoir être testés en PCR. Et là, il faut bien le dire, la réponse sur le terrain n'était pas à la hauteur. Il y avait beaucoup trop d'attentes pour pouvoir se faire tester et encore plus pour obtenir les résultats. Donc, on ne pouvait pas au Conseil national être satisfait de cette situation. On a l'ambition de faire de Monaco un pays modèle aussi en matière de gestion de cette crise. Donc, j'ai demandé dès le 1er septembre au nouveau ministre d'État, Pierre D'Arthou, de nous rencontrer très vite avec le Conseil national et le gouvernement pour aborder ce problème. Ce fut fait, puisque nous nous sommes longuement rencontrés mardi au Conseil national, l'ensemble des élus, l'ensemble des membres du gouvernement. Pour répondre à notre demande, le conseiller pour la santé, Didier Merdinger, a proposé d'abord, dans un premier temps, en réunion, de créer un deuxième centre de prélèvement à la Villa Speranza-Rubel-Respiro, tout en maintenant celui du stade Louis II. Ça ne nous a pas semblé être la meilleure solution. Nous nous avons proposé ce soir-là un seul centre unique de prélèvement de tests PCR national dans un lieu beaucoup plus accessible que la rue Bell-Respiro. Et donc, nous sommes très satisfaits, effectivement, de la décision qui a été prise et désormais officielle du gouvernement. J'en remercie le gouvernement et particulièrement le nouveau ministre d'État, Pierre D'Arthou, qui est un homme de dialogue et d'écoute et qui l'a prouvé déjà par cette décision qui était la bonne. Donc, nous aurons, dès la semaine prochaine, un lieu unique de prélèvement très accessible à l'espace Léo Ferré. Et je crois aussi que, vous savez, nous avons toujours été responsables au Conseil national. Donc, il faut dire la vérité. Il ne faut pas demander ce qu'on ne peut pas obtenir. Donc, nous, nous demandons une priorisation. D'abord et avant tout, on doit pouvoir tester les symptomatiques dont la situation ne justifie pas l'hospitalisation. Et puis, les cas contacts, ceux qui ont été au contact de positifs, c'est la stratégie de l'OMS. Il faut tester, il faut isoler, il faut tracer. Donc, priorisons d'abord, bien sûr, les symptomatiques et les cas contacts. Mais je comprends aussi que des gens qui ont besoin, par exemple, de voyager ou tout simplement qui veulent se rassurer puissent avoir accès aux tests de manière, alors, disons, le moins prioritaire. C'est aux laboratoires privés de répondre à cette demande. Pour cela, nous devons les aider. Et je sais que je répète, le gouvernement, il travaille pour qu'il puisse rouvrir à ces tests dans des conditions meilleures que ce qui était le cas ces dernières semaines. Voilà. Et puis, et puis, il faut anticiper. Cette crise évolue très vite et les moyens de répondre aux besoins évoluent aussi avec la crise. Aujourd'hui, en Europe, il y a des tests salivaires qui sont désormais opérationnels et efficaces. Ils ont un grand avantage. Ils sont nettement plus confortables pour ceux qui se font tester, que le test PCR qui est assez désagréable. Et puis, il permet d'avoir des résultats beaucoup plus rapides. Donc, je crois qu'il faut demander au gouvernement de s'orienter aussi vers la mise en place rapide de tests salivaires dans ce centre national. Puisque nous parlons de l'actualité ensemble et de ce qu'il se fait dans d'autres pays, Jean Castex, le Premier ministre français, a annoncé hier que la durée d'isolement était réduite à 7 jours contre 14. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, je crois qu'il faut entendre l'avis des médecins. Je ne suis pas un spécialiste. Il est certain que pour, en tout cas pour la reprise de la vie sociale et de la vie économique, je ne peux que me réjouir. Si les médecins nous confirment que 7 jours sont suffisants, c'est évidemment bien préférable à 14 jours d'isolement. Parlons du plan de relance à présent. Il a été présenté cette semaine. Quelle est votre position sur les mesures annoncées ? Elles sont nombreuses pour soutenir l'économie monégasque. Oui, alors voilà un bel exemple. L'aide aux entreprises, aux commerçants, aux travailleurs indépendants, mais aussi le plan de relance aujourd'hui présenté par le gouvernement. C'est un bel exemple, on peut le dire, je crois, de la réussite collective du travail commun dans la concertation entre le gouvernement et le Conseil national. 14 réunions ont eu lieu, vous le savez, dans le comité mixte. On s'est aussi longuement entretenu mardi dernier, après avoir parlé des tests du plan de relance avec le gouvernement. Je crois que ce plan de relance, il est à la hauteur de ce qu'on peut souhaiter pour Monaco, qui doit être exemplaire en matière de relance économique. Je note deux ou trois points très importants pour nous. Nous avons voté 300 millions pour aider le gouvernement dès le mois d'avril à prendre les bonnes mesures sanitaires et les bonnes mesures de soutien aux entreprises et aux salariés. 75 millions vont être utilisés dans ce qui a été voté et pas encore dépensé pour poursuivre le CTTR, pour sauver des emplois. Le gouvernement annonce déjà jusqu'à fin octobre, nous nous disons aussi longtemps que ce sera nécessaire, peut-être la fin d'année, peut-être le printemps 2021, pour certains secteurs du tourisme notamment, qui sont très impactés. Et puis, la CAIR, très important, la commission d'assistance à la relance économique, est poursuivie. Donc, il faut le dire à chaque commerçant, travailleur indépendant ou petite entreprise de Monaco en difficulté, vous pouvez vous adresser, et continuer à vous adresser à cette commission, où nous sommes représentés à travers le Balthazar Cédoux, le président de la commission des finances. Vous pouvez être aidé pour vos frais fixes, notamment pour prendre en charge une partie des loyers, si votre activité continue d'être fortement impactée. Et puis, il y a les 75 millions non dépensés aussi encore. Donc, c'est 150 sur 300 qui n'ont pas encore été dépensés, 300 millions qui vont être injectés, vous le savez, dans les plans de relance concernant la transition énergétique. C'est une très bonne chose que les résidents puissent mieux isoler leurs appartements avec des fenêtres qui vont les protéger davantage du bruit et les isoler mieux sur le plan énergétique. Le plan bleu, très important, le fond bleu, c'est l'avenir. Le numérique, c'est essentiel, avec la création de cette infrastructure nécessaire pour réussir le cloud souverain, avec aussi une aide concrète aux commerçants, aux sociétés qui ont envie de mieux commercialiser leurs produits sur Internet, donc en passant par des plateformes numériques. Le fond blanc pour les petites entreprises du bâtiment, nous allons pouvoir mieux rénover, mieux entretenir des bâtiments publics, mieux rénover des bâtiments publics. Et cet argent doit aller de gré à gré aux entreprises du bâtiment et de travaux publics et de seconde oeuvre de la principauté. Et puis, un fond qui nous tient particulièrement à cœur, nous avons toujours dit qu'il fallait maintenir un haut niveau de commandes publiques pour aider l'économie monégasque et d'abord faire profiter cet argent public, ces commandes publiques aux entreprises, aux sociétés, aux commerçants de la principauté de Monaco. Donc, nous sommes très contents de cette possibilité d'augmenter le gré à gré pour faire travailler davantage les entreprises du bâtiment, de cette aide aux commerçants qui va se traduire, vous le savez, par le maintien de la prime des fonctionnaires, mais qui va être converti en bon d'achat auprès des commerçants de la principauté. Autre mesure que nous demandions, c'est la gratuité des parkings. Donc, pour tout achat auprès d'un commerçant de Monaco, quatre heures de parking gratuits. Pour autant, mon enthousiasme, je le limiterai en disant que nous avons appris à être humbles depuis le début de cette crise parce que les choses évoluent extrêmement vite et nous devons continuer, gouvernement et conseil national, à être à l'écoute des représentants des entrepreneurs et des commerçants, des représentants des salariés. Et nous devrons sans doute adapter encore dans les prochaines semaines ce plan à l'évolution de la situation et à la réalité des choses. Mais nous allons, j'en suis persuadé, réussir tous ensemble à faire de Monaco un modèle de relance économique. C'est ce que j'allais vous dire Stéphane Valéry. Continuons nos efforts ensemble. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous Madame Rousseau. On passe à tout autre chose à présent. C'est l'événement du jour. The Crossing Calvi Monaco Waterbike Challenge a été lancé en milieu de journée. Prenons justement la direction de l'île de beauté, plus précisément de Calvi. 180 kilomètres séparent cette ville du nord-ouest de la Corse, de Monaco. Une distance parcourue en mer en ce moment même par la princesse Charlène notamment. Sandrine Nègre, vous êtes pour nous sur place. Vous avez assisté au départ de cet événement. Oui, il y avait beaucoup de monde masqué pour le suivre. Avant que son Altesse Sérénissime, la princesse Charlène ne s'élance au même moment que son frère, Garrett Whitstock. Ce qui a été scruté, ce sont les conditions météo. Alors pour quelle raison ? Eh bien parce que vendredi en fin d'après-midi et pendant une bonne partie de la nuit, de larges orages se sont abattus. Mais miracle, c'est un terme qui était sur toutes les lèvres samedi matin. Plein soleil dans le ciel. Pour autant, depuis leur départ, les personnalités qui se relaient doivent affronter une mer assez mouvementée. Et sans plus attendre, découvrons votre reportage qui nous présente ce véritable challenge sportif. Un reportage réalisé avec Serge Prémont. Le départ du Crossing Calvi-Monaco Waterbike Challenge a été donné à la mi-journée. Organisé par la fondation Princesse Charlène, cette course en relais de plus de 24 heures est une véritable performance sportive. Deux équipes, Serenity, menée par son Altesse Sérénissime, la princesse Charlène, et Notorious, menée par son frère Garrett Whitstock. Tous deux ont pu compter sur la participation et le soutien de sportifs de haut niveau ici à l'entraînement la veille le 11 septembre. Parmi eux, le handballeur Jérôme Fernandez. Le mental fait qu'on a envie de faire une compétition, on a envie de faire des courses et des événements comme celui-ci. Comme vous l'avez dit, pas trop l'habitude de faire du vélo sur l'eau. J'en fais un petit peu sur la route. Comme ça, ça me permet de rester en forme. Je ne pouvais pas vraiment l'entraîner. J'ai une grande passion pour l'ocean. J'ai fait d'autres expéditions. Et la cause de la foundation est incroyable sur ce qu'ils tentent d'acheter. Toutes les causes sont importantes. Et il est important aussi pour nous, personnalités du sport ou personnalités d'autres secteurs d'activité, de mettre en œuvre notre notoriété pour justement aider les associations, les fondations à récolter des fonds pour des bonnes causes. Et je trouve que la lutte contre la noyade est une belle cause aussi. Rendez-vous dimanche au Yacht Club de Monaco pour une première arrivée estimée en tout début d'après-midi. Sachez d'ailleurs que vous pouvez suivre la première édition de ce challenge sur le www.fpcm.mc.live. Et nous rejoignons à présent le directeur de course de cet événement organisé par la Fondation Princesse Charlène. Bonsoir Stéphanie Géhard-Barnex. Bonsoir. Tout d'abord, quel est le rôle d'un directeur de course ? Alors le rôle d'un directeur de course, c'est de s'assurer que tous les équipements de sécurité sont mis en place par les compétiteurs, de venir en aide, sur des aides soit techniques, ou organisationnelles, ou bien médicales, et puis de faire le lien avec les autorités si besoin. Et là, tout est mis en place ? J'ai lu qu'il y avait trois catamarans à disposition ? Oui, oui, on a un bon dispositif. Tout d'abord, moi, je suis sur un catamaran, pardon, un bateau, je fais ces courses avec du personnel médical et hospitalier au cas où. Et puis après, chaque équipe a son catamaran d'assistance. Donc, c'est parfait. Déjà plusieurs heures que vous êtes partie de Calvi. Sandrine Nègre nous parlait des conditions météo tout à l'heure. Quelle est la situation en mer actuellement ? Alors, les conditions météo sont musclées. C'est vrai qu'on savait qu'au début, ça allait être un peu musclé avec du vent de nord-est et avec une roule de 1 mètre à 1,20 mètre. On sait que ça devrait moulir en fin de journée, donc on pense que le plus compliqué, c'est maintenant. D'accord. En tout cas, les compétiteurs sont vraiment super parce que ce n'est vraiment pas des conditions faciles pour la navigation avec ce type d'engin. Et c'est super. Ils ne sont pas très, très loin les uns des autres. Ils sont à peu près à 300 mètres. Donc, c'est serré pour le moment. C'est serré. Mais ça s'organise, j'ai envie de dire, à bord du bateau. Est-ce que les premiers relais ont déjà eu lieu ? Oui, tout à fait. Toutes ces heures, là, ils vont tourner. Donc, la course a été lancée à 12h57. Donc, à 14h, il y a eu un premier relais. Et là, c'est en train d'opérer le changement. De s'enchaîner. Et comment ils s'effectuent, ces relais ? Ils accostent à côté du catamaran de leur équipe ? Voilà, deux possibilités. En définitive, en fonction des conditions, de l'orientation de la houle et de la force du 20, soit ils s'accostent directement à côté du catamaran et on tient le waterbike et les gens sont assurés avec des gilets de sauvetage. Et la personne sur le waterbike monte sur le bateau et ensuite, le suivant, on va prendre le relais. Soit on effectue les relais, si jamais ça bouge un peu trop, via les annexes des bateaux. D'accord. Donc, le compétiteur monte dans l'annexe, on lâche un peu de boute et ils effectuent le changement à peu près à 10 mètres du bateau. Stéphanie, c'est une aventure que vous avez déjà vécue puisque vous avez traversé l'Atlantique en paddle. C'était il y a plus de 10 ans. J'imagine qu'il y a un petit peu de nostalgie aujourd'hui. Oui, oui, carrément. Même si les conditions sont difficiles, je les envie parce qu'ils vivent quelque chose d'exceptionnel. Ça n'a jamais été fait de relier Corse Continent en waterbike, en vélo. C'est fou si on nous avait dit ça il y a quelques années. En tout cas, je trouve que la Fondation Princesse Charlène et avec aussi un de ses leaders, Gareth Woodstock, ils ont mené cette organisation jusqu'au bout. En tout cas, chapeau parce que c'est vraiment une grosse organisation. Et au jour d'aujourd'hui, par contre, si vous me demandez à quelle heure on va arriver à Monaco, je suis incapable de relier. Et puis pour ceux qui ne le savent peut-être pas, vous êtes multiple championne du monde de sauvetage en mer. On rappelle, l'objectif de cette course est également de sensibiliser au risque de noyade. Tout à fait. La Fondation Princesse Charlène, dans ses valeurs et dans ses objectifs, a pour vocation de sensibiliser tous les usagers et de prévenir de la noyade. Elle supporte beaucoup de programmes pédagogiques à travers le monde. Et c'est vrai qu'à travers cette course et aussi d'autres valeurs qui sont chères à la Fondation, l'agmégation, l'esprit d'équilibre. Ils sont vraiment présents sur cette traversée. Merci beaucoup Stéphanie d'avoir été avec nous depuis la mer, on le précise. Depuis la mer. A très vite, à demain. Bon courage à tous, à demain. L'accord stère d'accueil pour ce véritable défi sportif des liens étroits unissent l'île de beauté et la principauté. Différents événements ont été organisés à Calvi pour les renforcer. Le récit de Sandrine Nègre. Monaco a son rocher, Calvi aussi. Rocher sur lequel a été bâtie cette citadelle. Les deux lieux partagent un autre point commun depuis bien des siècles. Ils ont la même patronne, Sainte Dévote. Des liens évoqués en mairie lors de cette réception en présence du couple princier et de leurs enfants, moins de 24 heures avant le grand départ du Crossing Calvi Monaco Waterbag Challenge. C'est déjà beaucoup de fierté, beaucoup d'honneur d'abord que la princesse ait choisi Calvi comme ville de départ pour relier Monaco dans cette course qui a un but naturellement caritatif. Et donc ça aussi c'est à souligner. Je rappelle pour l'anecdote qu'en 1969, le prince Régnet et la princesse Grasse Kelly sont restés bloqués à cause du vent. Ça ne sera pas une première à Calvi pendant une dizaine de jours. Et que les trois enfants étaient là aussi. Donc ça remonte à quelques décennies. Mais je sais que Monseigneur en a gardé un excellent souvenir. Je pense que nous les rencontrons tout à l'heure. Nous avons à partager à travers Maré Nostrom un certain nombre de réflexions, y compris de compétitions sportives, celle-ci en tout cas de bande-cure. Des relations entre la principauté et Calvi qui devraient se poursuivre dans le futur. La cité de Balagne multiplie d'ailleurs les actions dans un autre domaine cher à Monaco, la protection de l'environnement. Calvi entend bien préserver son port et son littoral. Rendez-vous donc dimanche pour assister à l'arrivée de The Crossing Calvi Monaco Waterbag Challenge. Nous reviendrons bien évidemment plus amplement sur cette aventure dans notre édition de lundi. On reste dans le sport avec une actualité riche. Ce week-end, il y avait tout d'abord les qualifications du Grand Prix de Toscan en Formule 1. Frédéric Elion. Oui, sur le circuit du Mugello qui accueille pour la première fois un Grand Prix de Formule 1, Lewis Hamilton a signé une nouvelle pole position. 59 millièmes devant son coéquipier chez Mercedes, Valtteri Bottas. Max Verstappen termine 3e, superbe performance de Charles Leclerc qui s'élancera en 5e position sur la grille dimanche pour le 1000e Grand Prix de l'histoire de Ferrari en Formule 1. Sébastien Vettel termine lui 14e de ses qualifications. Pierre Gasly, vainqueur le week-end passé en Italie à Monza, partira de la 16e place sur la grille. On passe au football. Monaco reçoit Nantes demain dimanche à 17h à l'occasion de la 3e journée de Ligue 1. Oui, après un match nul contre Reims et une victoire à Metz-Monaco à l'occasion de poursuivre son bon début de saison face à Nantes. Une équipe qui compte 4 points, comme l'ASM après deux matchs. Pour cette rencontre, Niko Kovac devra se passer de Golovin et Fofana, mais récupérera plusieurs joueurs. Nous avons perdu Alexandre et Yusuf, mais c'est une partie de la partie du match. Vous avez vu l'année dernière, et sur l'autre côté, il y avait 7 joueurs. Donc nous devons arranger. Et je pense que nous avons assez de bons joueurs à mélanger. Et je pense que nous avons assez d'opportunités pour les remplacer. Au moment, nous avons une ou deux idées. Placé à l'isolement depuis une semaine, Niko Kovac est dans l'attente d'un deuxième test négatif consécutif au coronavirus. Si c'est le cas, le club devra voir avec la Ligue pour savoir si le coach est autorisé à s'asseoir sur le banc de touche dimanche. Comme tous les matchs de cette troisième journée de Ligue 1, ce Monaco-Nantes sera dédié aux soignants. Avec l'opération « Tous supporters des soignants » lancée par la LFP afin de soutenir et remercier tout le personnel mobilisé tout au long de la crise sanitaire. Et en basket, la Roca Team dispute aujourd'hui son deuxième match amical de la saison. Oui, les joueurs de Zvezdan Mitrovic sont arrivés à Munich pour le premier match d'une série de trois rencontres face à des équipes allemandes. La Roca Team affronte en ce moment le Bayern Munich. A l'issue de la rencontre, les joueurs prendront le bus direction Ulm pour deux nouveaux matchs amicaux. Lundi soir contre le Radio Farm Ulm et mercredi contre Bamberg. Une dernière information en gymnastique, l'étoile de Monaco connaît ses adversaires pour la prochaine saison de top 12. Oui, les gymnastes de Thierry Aime seront dans la poule 3 en compagnie d'Oyona et Valoris. Exents lors de la première journée, ils recevront Oyona le 14 novembre avant un court déplacement le week-end suivant le 21 à Valoris. Pour rappel, la saison passée, aucun classement n'avait été établi. La Fédération française de gymnastique avait décidé d'annuler le top 12 pour des raisons sanitaires liées au coronavirus. Alors que l'étoile de Monaco avait remporté sa demi-finale allée et se dirigeait vers la finale. Et on espère que les monégasques suivront le même chemin cette année. Merci Frédéric. Place à présent au coup de cœur de la médiathèque de Monaco. Chaque samedi, nous vous proposons de découvrir un ouvrage. Aujourd'hui, notre attention s'est portée sur un roman jeunesse. En janvier dernier, l'auteur du livre était venu en principauté nous présenter Murenne. Valentine Gobbi sort aujourd'hui Languille. Céline Sabine, conservateur adjoint de la médiathèque de Monaco, nous en dit plus. Ce roman raconte l'histoire de Halis Yildiz, 12 ans, bientôt 13, qui est en fait le souffre-douleur de son collège parce qu'il est obèse. arrive en cours d'année une nouvelle, Camille, qui est présentée comme un souffrant d'un handicap. Alice découvre que Camille en fait est née sans bras. Il est ravi en fait de cette nouvelle arrivée parce qu'il se dit « je vais enfin arrêter d'être le souffre-douleur et l'objet de toutes les railleries » puisque tout le monde va finir par se moquer d'elle. Mais il découvre que Camille est en fait une personne extraordinaire qui sait faire plein de choses avec ses pieds, avec sa bouche et surtout qui a un très grand cœur et une joie de vivre impressionnantes. De là, une amitié hors norme va naître et ils vont arriver à déplacer des montagnes ensemble. C'est un livre qui donne à penser sur la notion de handicap, la tolérance, la différence. Qu'est-ce que c'est qu'être normal ? Est-ce qu'on est normal ? Est-ce que quelqu'un est normal ? Et surtout, ça donne l'espoir que les enfants, quelles que soient leurs différences, puissent être amis, évoluer et grandir ensemble. Un nouveau directeur pour l'Académie de musique et de théâtre, Fondation Prince-Régné III, que vous avez pu interviewer, Frédéric ? Oui, l'Académie est dirigée depuis le 1er septembre par Jade Sapolin. La musique occupe une place très importante dans sa vie. Je vous propose de l'écouter. Alors, je suis violoncelliste de formation, effectivement. Je suis issue d'une famille de musiciens puisque mon grand-père s'appelle Patrice Shortino et c'est un compositeur qui est encore vivant et qui écrit de la musique contemporaine. Qui a aussi, pour la petite histoire qui est quand même intéressante, a dirigé le conservateur du 13e arrondissement à Paris pendant 15 ans. Donc, effectivement, je pense que ça a eu une histoire très forte dans mon parcours. Au vu de la situation sanitaire actuelle, la rentrée à l'Académie est différée. Les classes à horaire aménagée débuteront le 5 octobre. Une idée sortie pour le week-end avec une nouvelle exposition au musée d'anthropologie préhistorique de Monaco. Oui, Monarchéo, une exposition qui met à l'honneur toute la richesse archéologique de la principauté. Une sorte de voyage dans le temps sur 300 000 ans où le visiteur pourra se promener en quelque sorte à Monaco pendant la préhistoire, pendant le néolithique, durant le Moyen-Âge, jusqu'à aujourd'hui et découvrir des objets, des restes humains retrouvés sous terre à Monaco et même sous la mer. Autre exposition, Artifices instables, histoire de céramique à découvrir à la Villa Sauber à partir du 18 septembre. Un parcours d'invention et d'expérimentation observant la diversité des formes, des décors et des processus de fabrication de la céramique. Un mot de solidarité pour finir avec la finalisation d'un projet mené par les enfants de Francky. Oui, l'association monégasque soutient les enfants malades, handicapés ou défavorisés de Monaco et la région PACA. Elle vient de financer l'achat d'une machine, la Carpe Diem, le premier moteur d'hémofiltration pour nouveaux-nés en France qui propose des solutions pour prendre en charge des bébés gravement malades souffrant par exemple d'insuffisance rénale aiguë. L'inauguration de ce nouveau matériel s'est déroulée jeudi au CHU L'Archer 2 à Nice. Et puisque vous parliez, idée sortie pour le week-end, Frédéric, dernier jour pour profiter de la plage du Larvoto, le site balnéaire va refermer ses portes dimanche pour la reprise des travaux. Plus de 170 000 personnes ont profité des lieux pour passer un beau moment. Fabien Bonilla est allé recueillir les impressions des baigneurs et des plagistes pour faire un premier bilan de l'été. La saison s'est passée très très bien, il a fait super super chaud. Apparemment les gens ont été satisfaits. On n'avait qu'un petit snack, mais tout s'est super bien passé. Franchement, comme c'était, on a fait de belles saisons. Avec les travaux, je les trouvais bien. Franchement bien, ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient parce qu'on a profité quand même de toute la longueur de la plage. Quand même, je reconnais. Moi je les trouvais très bien. C'est bien agencé pour les travaux. C'est vrai que c'est un point positif, on a pu aller à la plage. Par contre, elle s'est ouverte assez tardivement. C'est la seule plage avec des petits gravillons. Le sable, on en met partout et les galets, c'est trop dur. L'eau est très propre. On n'a vraiment pas à se plaindre. Vraiment, bravo. Moi je dis tout simplement bravo de nous avoir permis de pouvoir venir à la plage tout l'été comme si de rien n'était en fait. Et justement, pourrons-nous encore profiter du soleil demain pour le dernier jour d'ouverture de la plage du Larvoteau, Frédéric ? L'été se prolonge, Émilie, avec une journée très ensoleillée. Pas le moindre nuage à l'horizon. Un vent quasi nul et des températures élevées. 24 degrés dès 9h du matin, 28 l'après-midi. Autant en profiter pour aller faire un tour à la plage. Où l'eau sera à 25. Le soleil se lèvera à 7h06 pour se coucher à 19h45. Dimanche 13 septembre, nous fêterons les aimés. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info, y compris le week-end. Nous vous parlions de la plage du Larvoteau tout à l'heure et de sa fermeture à partir de demain. Si le chantier reprend ses droits, sachez qu'un aménagement va être mis en place au solarium pour profiter encore des joies de la baignade. Un air d'été règne encore en principauté. C'est d'ailleurs le thème des photos de Mickaël Alizi ce soir. A demain sur Monaco Info pour le best-of de la semaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501